Bonjour et bienvenue dans les lettres de l'âme d'Amel Blanc. Alors comme vous le savez, chaque semaine nous recevrons un courrier d'un auditeur ou d'une auditrice qui vient partager avec Amel soit un problème relationnel dans le travail, dans son couple ou un problème personnel. Et aujourd'hui c'est Françoise de Tour qui nous écrit comme quoi elle aimerait bien méditer, apprendre à méditer mais elle n'y arrive pas. Dès qu'elle se pose, qu'elle médite deux secondes, elle s'endort. Alors Amel, est-ce que tu as un conseil à donner à Françoise pour l'aider à commencer à apprendre à méditer ? Bonsoir Antoine, bonsoir Françoise. Merci pour cette question inhérente à la méditation. Alors je vais vous donner quelques conseils. La première des choses, et ça a l'air idiot mais c'est important, c'est d'essayer d'arrêter, de vouloir arrêter ses pensées. Parce que le tort qu'un occidental a quand il se décide à vouloir méditer, c'est de se dire bon ben je vais méditer, je vais faire le zen, je vais ne plus penser et je vais y arriver. Mais on ne peut pas arrêter ses pensées, on a des milliers et des milliers de pensées à la minute, ce n'est pas possible. La stratégie, c'est de faire, moi je dis souvent, faire comme si vous aviez une télé qui est en marche, dont vous avez perdu la télécommande. Ça ne vous empêche pas de continuer de discuter avec un ami qui est en présence avec vous, vous faites abstraction de la télé et du bruit sonore. C'est pareil avec le mental. N'essayez pas d'arrêter vos pensées, par contre gardez le focus sur une émotion, une sensation. C'est-à-dire je me détends, je respire, je reste zen. Focusez. Et puis si entre temps vous avez des pensées qui passent, qui passent, qui passent, ne les regardez pas, ne vous arrêtez pas dessus. C'est la première des stratégies, c'est garder l'attention sur une pensée. Voilà, il faut savoir qu'il existe différentes formes de méditation, différentes façons de méditer. Alors forcément, quand on démarre, il ne faut pas être très ambitieux, c'est-à-dire n'attendez pas de méditer pendant une heure. Dès le départ, ça ne marchera pas parce que tout simplement, vous allez vous décourager. Quand vous allez vous décourager, vous allez vous arrêter. La règle de la méditation, c'est la continuité. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit comme une espèce de discipline. Tous les jours, méditez trois minutes. Quatre minutes. Et augmentez progressivement les minutes. Vous verrez, ça viendra tout seul. Mais ayez vraiment comme départ de prendre un petit temps par jour pour vous accorder un moment de relaxation. Vivez-le vraiment comme ça. Un instant de relaxation où je me détends et où je laisse mon corps lâcher toutes ces tensions. Ensuite, comme je vous l'ai dit, donc ne vous mettez pas de timer. Il ne faut pas croire qu'en méditant, vous allez atteindre un objectif. Je sais qu'on est dans une société où on est dans faire, 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 atteindre des objectifs, faire ça, ça, ça et ça dans la journée. Ce n'est pas le cas de la méditation. La méditation, c'est tout le contraire. Ce n'est pas faire, c'est être dans un instant où on est totalement dans l'être. Être à l'intérieur de soi, être en reliance avec soi. Et puis, bien sûr, ne vous découragez pas. Ce sont des règles évidentes, je dirais, qui vont vous permettre d'être dans des conditions optimales. Quand vous avez des difficultés lors de la méditation, il y a trois formes de difficultés. Il y a les pensées, le corps ou les émotions. Les pensées, c'est quand on a trop, trop, trop de pensées. Comme je vous l'ai dit, vous allez prendre un petit exercice de sophrologie très simple. J'inspire et j'expire, doucement, profondément et lentement. Soit j'inspire le calme et j'expire les tensions. Vous voyez ce genre d'idée, comme ça vous focussez. Quand vous avez, au niveau de votre corps, c'est pareil, pas la peine de faire la position du lotus ou autre. Mettez-vous dans une position qui vous soit le plus confortable. On ne peut pas méditer quand on a une tension dans la jambe ou dans le genou. Ce n'est pas possible, au débarque. Donc, trouvez une position confortable. Quant aux émotions, il peut arriver aussi que lors d'une méditation, vous ayez beaucoup d'émotions qui remontent, comme les tristesses ou autres. Ne saisissez pas l'émotion, ne cristallisez pas l'émotion. Laissez-la partir et accompagnez-la avec une profonde respiration. Et encore une fois, je vous rappelle que pour la méditation, la méditation, c'est un état où on se reconnecte à soi, où on fait abstraction du reste, où on est vraiment à l'intérieur de soi. Donc, certains appellent ça détente, relaxation, sofro, appelez ça comme vous voulez, parce que la sofro permet aussi de l'atteindre. Mais la méditation nous permet d'atteindre ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Autrement dit, je ne suis plus dans mon mental, je suis dans mon centre et je suis à l'intérieur de moi pleinement. Il y a plusieurs méthodes. Il y a le yoga, évidemment. Il y a le BMSR, le mindfulness, qui rassemble méditation, relaxation, sofrologie. Il y a la méditation dite de la pleine conscience. Il y a la méditation qu'on appelle vipassana. Il y a la méditation zazen. Il y a la méditation guidée par la voix. Et il y a la méditation transcendantale. Vous voyez, il y en a des méditations. Il vous appartient de trouver celle qui est la plus en résonance avec vous. Moi, je dis toujours aux gens de commencer par des méditations « faciles », comme la méditation transcendantale, qui se fait qu'en répétant un mantra pendant quelques minutes. Comme ça, on a un focus sur une intention. Ou on a la méditation guidée par la voix, où là, vous achetez des CD, des albums de relaxation avec une voix qui vous explique respirer profondément, etc. Ça, c'est vraiment les premières étapes. Et ensuite, quand vous êtes très à l'aise avec ce type de méditation, vous pouvez vous orienter vers zazen, vipassana ou autre. Il faut savoir que la méditation, et j'aime beaucoup cette citation de Pascal Blaise, « La méditation, c'est une conscience claire de tout événement, un souffle apaisé, un accord avec le monde. » Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, je vous souhaite à tous et toutes des beaux instants de méditation. J'espère, Françoise, que je vous ai aidé à travers ces quelques outils et explications. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et il en est de même pour tout un chacun, selon votre demande. Je vous souhaite une belle soirée, belle journée, et à très bientôt sur une nouvelle émission. Merci Amel pour ces précieux conseils. Et puis, si vous aussi, comme Françoise, vous voulez envoyer un petit courriel à Amel, une adresse amelblanc18.gmail.com A la semaine prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada